Bonjour à tous, bienvenue sur la télé d'Eric. Aujourd'hui, je suis accompagné de Nicolas. Bonjour Eric, bonjour tout le monde. Donc comme très souvent avec Nicolas, on va vous faire un tour d'horizon. Et aujourd'hui, ce sont deux enceintes bibliothèques connectées sans fil, les Kefels X2, les PSB Alpha IQ. On va vous présenter comment disposer d'une paire d'enceintes véritablement sans fil et complètement connectées. A tout de suite après le générique. Alors, comme je l'ai évoqué, on va parler d'un sujet qui vous tient vraiment à cœur. C'est de disposer d'une paire d'enceintes sans fil. Donc très souvent sur les contenus, que ce soit de la télé d'Eric.com, du blog d'Eric.com, je vous ai présenté des produits autour des marques Q Acoustique, d'Ali, qui sont des systèmes justement sans fil. Et puis très souvent sur tous nos contenus, on parle beaucoup d'enceintes multi-room Wi-Fi, que sont Sonos, Denon, BlueSonde. Donc là, c'est l'association de paire d'enceintes Wi-Fi multi-room. Et aujourd'hui avec Nicolas, on va parler d'une paire d'enceintes qui est dès le départ conçue pour la paire stéréo. Est-ce que tu peux déjà nous présenter rapidement les Kefels X2 et puis les PSB Alpha IQ, Nicolas ? Donc effectivement, c'est deux produits qui sont, je dirais, très tendance. J'ai beaucoup de gens au téléphone qui veulent simplifier l'installation Wi-Fi, quelque chose de plus compact. Et c'est deux produits qui correspondent vraiment à ce genre de besoin. Donc les Kefels X qu'on connaît depuis un petit moment, on est sur la deuxième génération. Enceintes très très intéressantes, on va voir tout ça en détail après. Et là, on a un Challenger avec les PSB Alpha IQ, très intéressante aussi. Format très compact sur les deux. On peut enfoncer les portes ouvertes aussi en parlant de design, etc. Ce sera du goût de chacun. Mais on a deux très belles solutions, parfaitement connectées, donc très intéressantes. Et là, Nicolas, pour justement bien le préciser et ne pas perdre tout de suite nos auditeurs, on parle de perdre enceintes, mais on n'est pas dans de l'i-fi traditionnel. Ce ne sont pas des enceintes passives cette fois-ci. C'est ça, donc on a tout en un dans ces enceintes-là. Autant l'une que l'autre, vous avez directement un ampli à l'intérieur. Donc on parle d'enceintes actives, effectivement. Il y a un lecteur réseau pour l'une et l'autre. On a le côté connecté et on a tout un tas de connexions à l'arrière qui vous permettent de brancher plein de choses. Donc c'est des solutions tout en un, réellement. Donc ce qu'on va voir en fait aujourd'hui, c'est qu'on repart de zéro dans la solution qu'on va voir aujourd'hui. Ce n'est pas pour conserver une paire d'enceintes i-fi passives traditionnelles et la faire évoluer. Ce n'est pas non plus pour conserver des sources, un lecteur CD, un lecteur réseau déjà disponible. C'est-à-dire qu'on fait table rase, on repart de zéro et on a uniquement une paire d'enceintes connectées sans fil. C'est ça, c'est soit on a envie de se débarrasser d'un matériel un peu encombrant, soit on est sur un logement secondaire et on veut aller simple et efficace. Donc oui, ça correspond à ce besoin-là. Et là, comme vous allez le voir, et pourtant, elles ont beau être de petites tailles toutes en un, on est vraiment sur de la i-fi. Alors Nicolas, comme très souvent quand on parle de i-fi, nos clients, les différents commentaires qu'on a sur la télé d'Eric, sur le blog et au téléphone sur la boutique d'Eric.com, une des premières questions qui revient, et le choix se fait souvent, quelle est la puissance des amplis ? Parce qu'on a dit qu'il y avait des amplis intégrés. Et puis finalement, quelle zone, quelle surface, quelle pièce on peut équiper avec ces petites enceintes ? Parce qu'elles restent petites, mais elles sont très surprenantes. Tout à fait. Donc, on est sur une puissance assez similaire. On aura deux fois 100 watts d'un côté, deux fois 90 de l'autre. Autant vous dire que c'est quasi la même chose, vraiment. En pratique, moi, je les ai pas mal écoutés dans notre showroom qui fait une trentaine de mètres carrés. Je pense qu'on est sur une surface, voilà, une trentaine de mètres carrés, on est bien avec ce genre de format. C'est sûr que si vous avez un salon séjour avec une hauteur de plafond incroyable, il faudra peut-être passer sur des modèles un petit peu au-dessus. Mais pour une vingtaine, trentaine de mètres carrés, très honnêtement, on est bien. Donc, c'est-à-dire que là, on va pouvoir équiper la grande majorité des zones d'écoute. Comme tu le dis, c'est sûr que ça va pas sonneriser un grand salon pour faire la fête. Par contre, même dans un grand salon, quand la zone d'écoute, elle est de 20 mètres carrés, on est assis en face dans son canapé, ça correspond par ça. Non, complètement. Et on peut quand même pousser et avoir quand même des bonnes sensations. Sans problème. Aussi, un élément qui est important, je dirais aujourd'hui, mais ça a toujours été le cas, c'est le design, le look de ses enceintes. Elles sont disponibles dans différents coloris. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Oui, donc là, effectivement, c'est une évidence, mais il y a un parti pris différent des deux côtés. C'est vrai que finalement, c'est la première chose qu'on voit. Avant de les entendre même, on peut accrocher sur un design. Et c'est tout à fait le cas chez Kef, notamment. On a un design qui est quand même sympathique, qui a déjà plusieurs années. La technologie qu'ils utilisent, qui fait que tout est dans un seul et même haut-parleur, c'est vraiment très intéressant. Plus de choix de couleurs chez Kef. C'est bête, mais c'est là pour en parler. Il y a quand même des choses très intéressantes. C'est vrai que chez PSB, on sera sur un design I-Fi plus traditionnel, je dirais. Non moins efficace, noir ou en blanc. On a l'inversion quand même du Twitter et du haut-parleur principal. C'est une petite signature esthétique chez PSB. Mais voilà, on est sur, encore une fois, de format très compact. Et après, bon, c'est les goûts de chacun, les histoires de design. C'est vrai, comme tu le disais, ce qui est tout de suite remarquable chez Kef, sur toute leur gamme, que ce soit active ou passive, c'est le fameux Parleur Uniq. Et en plus, ils le travaillent au niveau design, c'est-à-dire le cœur est toujours différent. Donc là, Nicolas, on est sur une paire d'enceintes actives, connectées et sans fil. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne en termes de connectivité sans fil, sur comment je les branche sur le réseau de la maison ? Et est-ce qu'il y a des fils entre les enceintes ou pas ? Donc effectivement, sur les deux produits, vous avez un lecteur réseau à l'intérieur, ce qui vous permet de vous connecter à votre réseau domestique en Wi-Fi ou en RJ45. Les deux proposent évidemment, on a un port RJ45 à l'arrière, donc vous pouvez aussi y faire ça. Chez Kef, petite particularité, on aura aussi la possibilité de brancher un câble de l'enceinte primaire à l'enceinte secondaire. C'est vrai que quand on a des fichiers assez lourds, etc., ça peut être un... Voilà, c'est une proposition de chez Kef, en tout cas, c'est là. Les PSB ne le proposent pas. C'est-à-dire, là, pour bien comprendre, donc j'ai ma paire de Kef LSX2, j'ai l'enceinte principale, je la connecte en Wi-Fi sans fil ou avec un câble réseau. Complètement. Et l'enceinte secondaire, soit elle est uniquement branchée sur le secteur, il y a une liaison sans fil entre les deux, soit pour les fichiers haute définition, Kef recommande un câble réseau entre les deux aussi. Concernant PSB, donc on est sur une technologie Blue OS, donc l'enceinte principale peut être branchée sur le réseau sans fil ou en connectif filaire. Cependant, l'enceinte secondaire, je la montre parce qu'elle est là-bas, l'enceinte secondaire, elle est uniquement en connectique sans fil. Voilà, donc encore une fois, attention, le sans fil, on ne parle pas de fil électrique. Je vous ferai la petite aparté parce que je l'ai souvent celle-ci au téléphone. Il y a bien un câble électrique pour chaque enceinte, même la secondaire à chaque fois. Petit détail important. Il n'y aura pas de batterie sur ce genre de produit-là. 90 et 100 watts, c'est trop puissant pour qu'il y ait des batteries, que ce soit pertinent. Non, mais tu fais bien de le préciser parce que maintenant, on l'a moins souvent, mais pendant des années, les gens ne comprenaient pas, donc voilà, nos interlocuteurs ne comprenaient pas sur toutes les marques sans fil. Ils disaient, mais il y a un fil électrique. Oui, parce que qui dit enceinte connectée, Wi-Fi et Bluetooth, à part le Bluetooth, elles sont beaucoup sur batterie, qui dit enceinte Wi-Fi dit forcément alimentation électrique, de l'ampli et de toute la connectivité. Puis c'est vrai que c'était dur de blâmer qui que ce soit parce que souvent, les fabricants nous montraient des belles photos sans aucun fil parce que c'est mieux, effectivement. Mais non, non, il y a bien des câbles électriques, mais vous pouvez vous contenter de juste des câbles électriques, effectivement. Au niveau connectivité sans fil, donc on a parlé du réseau domestique, est-ce qu'elles sont équipées de Bluetooth, ces produits-là ? Elles sont Bluetooth, effectivement, elles ont cette possibilité-là. J'aime toujours dire que c'est une autre option, mais c'est une option. C'est bien que ce soit là, c'est très pratique, mais c'est vrai qu'on ne saura que trop vous conseiller, on va faire une autre vidéo là-dessus, justement, c'est assez rigolo, on ne saura que trop vous conseiller de plutôt utiliser le réseau domestique de la maison pour des fichiers de meilleure qualité, pour moins de compression. Oui, parce qu'on est sur des enceintes de haute qualité, on est vraiment sur de la Wi-Fi, donc passer sur du Bluetooth, ça dégraderait. Comme tu le dis, c'est le bonus pour les invités de la maison, veulent nous faire écouter un morceau qu'ils ont dans leur téléphone, sur leur appli, etc., sur YouTube. Ils n'ont même pas à télécharger l'application KEF ou l'application Blue OS PSB. Ça fonctionne immédiatement. Tout à fait, oui. Au niveau connectivité, ce qui plaît beaucoup sur le réseau, c'est aussi ce que propose Apple, l'AirPlay, l'AirPlay 2. Sur la KEF LSX2, la PSB, Alpha IQ, qu'est-ce qu'on a de disponible ? On est à égalité sur les deux. Vous avez une connectivité AirPlay 2 pour les deux enceintes, donc ça, c'est très, très pratique. Si vous êtes sous environnement Apple à la maison, chacun pourra, avec son téléphone, sa tablette, son ordi, chacun pourra effectivement envoyer le contenu de son périphérique. Quand tu dis chacun, chacun qui est équipé d'un produit Apple. Tout à fait, on est bien dans l'écosystème Apple, et vous savez comment ils sont. Mais voilà, si vous avez des iPhones, des iPads à la maison, ça se passera très, très, très bien. Concernant l'AirPlay, on est sur la version 2, donc ça permet aussi de faire du multi-room, de la multi-diffusion, avec tout produit AirPlay 2 de la maison, quelles que soient les marques. Tout à fait, énorme avantage, donc on n'est pas cloisonné chez l'un, chez l'autre. À partir du moment où vous avez un autre produit IFI compatible AirPlay 2, libre à vous d'effectivement diffuser le son sur plusieurs appareils. Ça, c'est très bien. Donc, contrairement à ce qu'on a dit tout à l'heure sur le Bluetooth, là, on ne dégrade pas la qualité sonore, parce que la communication vers les enceintes se fait sur le réseau Wi-Fi, jusqu'à la qualité CD. Et effectivement, ça reste aujourd'hui une des meilleures solutions. Si vous avez un abonnement Apple Music, il est disponible complètement sur les KEF LSX2 ou les AlphaEQ de PSB. Le concurrent, on va dire, de l'Apple, c'est du Chromecast. Est-ce qu'il est disponible sur l'un ou l'autre ? Alors, Chromecast ne sera que disponible sur les KEF LSX Wireless 2 qu'on a là. Donc, c'est vrai que si vous avez pas mal de périphériques déjà compatibles Chromecast à la maison, ça peut être clairement un critère de choix. Donc, à vous de voir en fonction de ce que vous avez déjà. Le Chromecast, ce sera, entre guillemets, le même avantage que l'AirPlay. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs périphériques Chromecast à la maison, vous pouvez, peu importe la marque, diffuser du contenu, faire du multi-room, etc. Donc, c'est très intéressant. Le Chromecast qui est proposé par Google, mais qui est même quand même disponible sur les produits Apple, contrairement à l'AirPlay qui est vraiment verrouillé chez Apple. Tout à fait. On n'est pas cloisonné sous un iPhone ou qu'un Android, par exemple. C'est ouvert. Et je rajouterais, ça, on en a déjà parlé, que c'est vrai qu'avec le Chromecast, vous pouvez avoir des résolutions et des fréquences d'échelonnage un petit peu plus élevées que sur l'AirPlay. Donc, ça peut être intéressant. OK. Toute cette connectivité, donc surtout la partie réseau, parce qu'avec le Bluetooth, on sait qu'on peut envoyer tout ce qu'on veut, mais moins de qualité sonore. Donc, cette connectivité qui permet de parler à leur lecteur réseau, ça permet d'écouter quelles sources ? Donc, plein de plateformes de streaming. On va les lister après. Donc, vos plateformes principales sont lues. On pourra évidemment aller chercher aussi de la musique et stocker sur un NAS, parce que les deux le permettent sans aucun problème. On a souvent testé avec des synologies. Ça fonctionne très, très bien. On a les radios Internet aussi ? Les radios Internet fournies par TuneIn. TuneIn, c'est un acteur totalement incontournable de la radio Internet. C'est gratuit pour vous. C'est 35 000 radios de par le monde. On a de quoi faire. D'accord. Et après, petit bonus, c'est vrai qu'on monte déjà sur des enceintes de haute qualité. Si, par exemple, on a un serveur Roon dans la maison et qu'elle viendrait équiper, je pense plutôt à un équipement secondaire dans le bureau, c'est compatible Roon aussi ? Oui, tout à fait. Donc, c'est Roon Ready. Donc, effectivement, si vous avez déjà le corps sur un ordi, que vous êtes déjà familier avec cet environnement-là, elles sauront répondre présent. Il n'y a aucun souci. D'accord. Donc, là, on vient de voir, on va rentrer dans le détail sur les applications de chacune, mais voilà, on est sur deux modèles très contemporains, c'est-à-dire que tous les sources numériques disponibles sur Internet, les Cobuzz, les Spotify, les Tidal, les Apple Music, etc., sont disponibles, les fichiers audio, les radios Internet. Donc, voilà, on a deux paires d'enceintes complètement connectées pour écouter tout ce que vous avez dans la maison, de la qualité CD jusqu'à la qualité haute définition sur chacune d'elles. Alors, Nicolas, on vient de parler de la partie connectivité sans fil et fort heureusement, comme aujourd'hui sur les belles enceintes, quand on est dans une certaine gamme de produits, sur l'enceinte maître, ça va être le principe, pourquoi on parle d'enceinte maître et d'enceinte secondaire ? C'est parce qu'en fait, l'enceinte maître reçoit de nombreuses connectiques. Donc, justement, qu'est-ce qu'on va pouvoir venir brancher ou pas et qui permet de faire son choix entre une paire de KFL-SX2 et une paire de PSB Alpha IQ ? Alors, on va déjà parler des troncs communs, effectivement. Les deux produits sont extrêmement intéressants, dans le sens où vous allez pouvoir brancher plusieurs sources physiques. On parle souvent de « est-ce que je peux brancher une télé sur ces enceintes-là ? » C'est tout à fait possible dans un cas comme dans l'autre, que ce soit en HDMI IARC ou en optique. Donc, je pense au logement secondaire, c'est tellement pratique d'avoir des petites enceintes qu'on va brancher sur la télé. Donc, ça, c'est complètement possible. On a des connexions analogiques pour brancher un lecteur CD ou toute autre source comme cela. On a de l'USB. Il y a une petite différence sur l'une et sur l'autre. Sur celle-ci, ce sera vraiment pour un support de stockage type disque dur auto-alimenté, choses comme ça. Donc là, c'est-à-dire que j'ai ma clé USB, mon disque dur USB, je peux lire mes fichiers en venant simplement brancher le support USB à l'arrière de l'Alpha IQ. Parfaitement pris en compte sur ces enceintes-là. Celui-ci, celles-ci auront l'avantage de... C'est un USB audio. Donc, effectivement, typiquement, ça peut aussi être envisagé dans un bureau où vous télétravaillez, vous s'est branché sur l'ordinateur. Vous allez du coup trouver dans les périphériques sont les KEF et ça va être le DAC de ces enceintes-là qui va faire le travail. Donc là, voilà, on fait une liaison USB entre l'ordinateur et la paire de KEF LSX2, tout à l'enceintes-mètre. Et du coup, on vient utiliser le DAC, c'est-à-dire que je n'utilise plus la carte-son de mon ordinateur, mais le convertisseur qui est de qualité IFI. Voilà, on est vraiment dans de la IFI, plus dans la micro-informatique, donc c'est très intéressant. Donc là, on a un point essentiel sur l'USB. Là, je peux lire mes fichiers qui sont stockés sur un support USB. Là, je ne pourrais pas. Par contre, je peux venir brancher un ordinateur en USB. Oui, donc c'est un critère de choix qui, voilà, en fonction de votre type d'utilisation, ça peut être vraiment intéressant. Dans les différences notables aussi, on peut parler du fait que sur les PSB, on aura une entrée analogique qui est labellisée phono. Donc la théorie veut qu'effectivement, vous puissiez brancher une platine phono directement, une platine vinyle, directement sur cette enceinte-là. C'est vrai qu'en pratique, pour être tout à fait transparent, on a trouvé le signal un tout petit peu faible. En intensité sonore. En volume, oui. C'est vrai que quand vous passez d'une source dématérialisée à un vinyle, le volume général va vous paraître assez faible, malgré que ce soit une entrée phono. Donc on ne saura quand même que trop vous conseiller, plutôt une platine qui a un pré-empli intégré, ou un petit pré-empli externe, ça s'envisage parfaitement. Et justement, parce que là, on est sur des enseignes de design, donc très souvent, ça plaît, ça plaît avec le bel objet que va être la platine vinyle. Est-ce que je peux venir brancher une platine vinyle sur ma paire de KFLSX ? Complètement, ça reste possible, mais il faudra une platine pré-amplifiée ou un pré-empli externe, et après, vous entrez en analogique sur l'enceinte. Donc voilà, sur l'entrée mini-jack. Oui, complètement. Très bien. On a, pour conclure, un point commun, ça peut avoir son usage, c'est chacune, elles ont une sortie pour un caisson de grave. Oui, alors ça aussi, je trouve ça extrêmement intéressant, parce qu'effectivement, on est sur des enceintes petit format, c'est un avantage indéniable, mais si vous avez envie de cet extra grave que procurent les caissons de basse, notamment pour une utilisation télé, typiquement, elles le permettent, donc c'est super. C'est vrai que c'est très bien pris en charge dans le côté application des enceintes. On va notifier qu'on a un caisson de basse actif en plus, et du coup, il y a une distribution des fréquences qui va être très pertinente, et on arrive à un résultat qui est assez extraordinaire. Donc c'est vrai que ça, ça répond aussi à une question qu'on a souvent, est-ce que sur des zones d'écoute, des pièces d'écoute plutôt grandes, 25, 30 mètres carrés au-delà, je peux aller sur ces tout petits modèles, le caisson de grave permet cela, parce qu'on va avoir plus de présence avec le grave, et ce que j'aime beaucoup dire aussi, c'est que quand vous avez un caisson de grave, ce qu'il faut savoir, c'est que ça décharge les enceintes du grave, du coup, elles vont utiliser toute leur puissance et toute l'amplitude du haut-parleur pour le médium. Donc on gagne en qualité sonore sur le médium dès qu'on met un caisson de grave. Tout à fait, ça c'est indéniable, c'est-à-dire qu'elles vont être délestées de toutes ces fréquences très lourdes, très énergivores, et effectivement, elles vont s'exprimer pleinement dans les médiums et les aigus, et les médiums et les aigus, c'est les guitares, les basses, les voix, enfin pas les basses, encore que, mais ouais, tout ce qui est voix, guitare, cuivre, etc., tout ça va être vraiment, va s'exprimer vraiment de façon supérieure. Donc voilà, sachez que si vous recherchez un système dit 2.1, que ce soit les KEF et les XE2 ou les Alpha IQ de PSB, c'est complètement possible. Chez KEF, il y a des caissons, et puis chez PSB, on ira notamment chez Velodyne ou chez Dali, qui sont des caissons plutôt hi-fi. Complètement. Alors Nicolas, on a fait un tour d'horizon de la partie connectique sans fil et filaire. Maintenant, comment on interagit avec ces produits-là ? Est-ce qu'on a des télécommandes ? Est-ce qu'on a des boutons de contrôle sur le dessus ? Puis après, bien sûr, on va parler de l'appli, parce que là, il y a forcément une appli chez KEF et chez PSB. Alors tout à fait, donc effectivement, il y a une politique un peu différente chez l'un et chez l'autre. Chez KEF, on a une télécommande, voilà, avec les fonctionnalités classiques, on va pouvoir changer de morceau, on va pouvoir jouer avec le volume, bien sûr. Chez PSB, on retrouvera un contrôle tactile avec les mêmes fonctionnalités. Encore une fois, ce sont des contrôles vraiment les plus communs. Quand on va voir dans le détail, bien sûr, on va utiliser les applis qui sont... Mais c'est-à-dire que je n'ai pas mon smartphone, il n'a plus de batterie, bref, je n'ai pas l'application sous la main. Je peux mettre en pause, en lecture, avancer, reculer et gérer le volume sonore. Complètement. Pour moi, le cas d'école, c'est qu'on se lève le matin, on veut tout de suite jouer la source qu'on jouait précédemment la veille. Il n'y aura pas besoin d'effectivement dégainer le smartphone, la tablette. On peut appuyer sur Play, que ce soit avec la télécommande ou le pavé et on reprend la lecture. Petite question. Comme chez PSB, on est dans l'écosystème BlueOS, donc tout ce qui est Blue Sound et compagnie. Il y a une télécommande chez Blue Sound, elle est compatible avec ces PSB-là ? Tout à fait. La RC1 de chez Blue Sound sera compatible avec ces enceintes-là. Effectivement, c'est optionnel, ça vous coûte un petit peu plus. Mais l'énorme avantage, c'est qu'on aura des touches notamment de 1 à 10 pour tout ce qui est pré-sélection. Et ça, c'est vrai que c'est un confort au quotidien, c'est un confort fou. Voilà, donc par exemple, sur la 1, je mets ma radio du matin, la 2, la radio du midi. Voilà, et ça, c'est vrai que ça rend la chose très agréable. Alors, venons-en à quand même quelque chose qui est essentiel. Quand on dit enceintes connectées, vous avez l'habitude, si vous lisez le blog, si vous regardez nos différentes vidéos sur la télé d'Eric.com, eh bien, on a une application. Donc là, on est sur deux marques qui ont un peu une philosophie différente parce que PSB, c'est tout l'écosystème Blue West et puis Kef LSX, c'est leur propre application. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur, déjà, l'appli des Kef LSX 2 qui est une grosse évolution si vous avez les LSX, ça n'a rien à voir. Ouais, alors je pense qu'effectivement, il faut commencer par ça. Il y a eu un gap entre les deux générations d'LSX. On a changé, on a basculé d'appli. La première appli avait très mauvaise presse, à raison. Je pense qu'on peut être tout à fait transparent là-dessus. Là, il y a eu une vraie amélioration. L'appli, maintenant, est très agréable. Il n'y a pour moi rien de bloquant à l'utilisation de cette application-là. Je lui ai même trouvé de grosses qualités, notamment quand on vient brancher un caisson de basse. C'est vrai qu'on a tout un tas de petits réglages pour affiner les fréquences de coupure, les choses comme ça. J'ai trouvé ça vraiment très bien. L'accès au plateau de streaming est bon. C'est vrai que c'est là qu'on va voir la différence. Le fait que Kef, c'est historiquement une marque de Hi-Fi, une marque d'enceinte. Ils l'avaient déjà fait dans la première version. Ils l'avaient tellement fait, c'est qu'ils avaient créé deux applications. Une pour les réglages d'Hi-Fi sonores et une autre pour gérer. Donc là, ils ont déjà tout fusionné. Et comme tu le dis, dans l'application de Kef, l'application Kef Connect, si je ne dis pas de bêtises, on va pouvoir faire des réglages très fins sur la qualité sonore. On peut aussi régler, indiquer où se positionne l'enceinte pour avoir une bonne gestion du rang du sonore, des graves, etc. Exactement. Il y a un mode où on dira que l'enceinte est près du mur, notamment. Donc, il va y avoir une gestion de l'évent qui est différente. Oui, parce que l'évent est à l'arrière. Donc, suivant le positionnement d'un mur derrière, on va avoir plus ou moins d'intensité et de qualité dans le grave. C'est ça. Donc, l'appli vous propose de compenser ça de façon logicielle. C'est vraiment très intéressant. Donc, c'est vrai qu'on sent, comme tu le dis, qu'il y a une approche un peu plus ifiste, peut-être sur certains détails. C'est appréciable. Très appréciable. Dans l'application Kev Connect, donc, je gère mes sources dites numériques Internet. Quelles sources sont disponibles ? Donc, on retrouvera les web radios, on retrouvera toutes nos plateformes de streaming préférées. Je vais citer Cobuzz parce que c'est ce que j'utilisais ce matin pour les réécouter. Donc, Cobuzz est parfaitement intégré dans l'appli Kev. On va retrouver toutes ses playlists, le moteur de recherche, tout est bien intégré. Donc là, on vous renvoie vers les différentes fiches produits, vers le test qu'on a fait, une présentation plus détaillée des Kev LSX 2, où vous verrez justement dans le détail l'application nouvelle. C'est vraiment là-dessus qu'on avait mis l'accent pour accéder à Deezer, Cobuzz, Tidal, Spotify, en mode Spotify Connect. Et puis, Amazon Music aussi sont disponibles. Donc, elles sont toutes disponibles et puis, en plus, on a les Airplay comme on l'évoquait tout à l'heure. Les fichiers audio, les radios par Internet. chez PSB. Donc là, c'est BlueOS. C'est hyper connu en tout cas à la boutique d'Eric. Voilà, ça, on en a parlé plein plein de fois. C'est une application qu'on adore, soyons très francs. On retrouve toute la facilité de BlueOS, l'intégration. Évidemment, on parle de BlueOS, on peut aussi parler un tout petit peu de multi-room, mais là, ça va être parfaitement géré. Elles vont s'intégrer idéalement avec d'autres produits compatibles BlueOS. Pareil, l'accès à vos radios préférées, vos plateformes de streaming se fait de façon totalement, sans aucun encombre, on va dire. Il y a quand même possibilité d'aller, d'aller un peu comme l'EKEF, d'aller dans les réglages du produit pour aller trouver un égaliseur. C'est du grave aigu. C'est là, je trouve que c'est quand même très bien fait, malgré tout, même si c'est un petit peu, on est moins sur des, on n'est pas en train de choisir les Hertz sur cette appli-là, on va incrémenter, décrémenter les graves et les aigus. Mais c'est très satisfaisant. Il y a la possibilité de régler un limiteur pour ne pas que l'ensemble vous explose aux oreilles si jamais vous faites une erreur de manip. Il y a plein de petits détails, il y a un replay gain aussi qui vous permet de jouer vraiment au même niveau que précédemment. Il y a quand même des détails assez intéressants aussi dans l'application et au quotidien, c'est extrêmement facile à utiliser. Donc concernant BlueOS, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, voilà, ça fait nous 10 ans qu'on travaille avec tout l'écosystème et vous retrouverez sur la télé d'Eric, donc sur la chaîne YouTube, une vidéo complète que j'avais réalisée qui présente, voilà, en 30 minutes, tous les aspects de l'application BlueOS donc qui est complètement intégré, qui est l'application chez PSB. Et comme tu l'as souligné, ça, ça peut être un point pour est-ce que je choisis une paire de KFL-SX2 ou une paire d'AlphaIQ, c'est est-ce que je sonorise uniquement une zone ou plusieurs zones mais que je ne veux pas qu'elles aient deux liens entre elles ou est-ce que je veux faire de la multi-diffusion du multi-room parce que là, c'est complètement possible. Là, c'est ça, c'est-à-dire qu'on ira quand même plus loin que l'AirPlay 2 et que le Chromecast. Là, il y a une intégration multi-room vraiment profonde. Donc, c'est un critère de choix, je pense, principal quand vous allez hésiter entre l'une et l'autre. Si l'envie du multi-room, si vous avez ça dans un coin de la tête, je pense que c'est la direction, c'est la bonne direction. Complètement et notamment parce que les PSB sont plus récentes. Si vous êtes déjà équipé chez BlueSonde, il y a quatre modèles d'enceintes. Donc là, c'est complètement compatible sur le multi-room. On retrouve BlueS chez NAD, chez Roxane, chez Dali. Donc, c'est un des rares systèmes multi-room de haute qualité mais qui est multi-marque. C'est vrai. C'est un point à dire mais c'est un vrai critère de choix. Complètement. Là, voilà, on vient de faire le tour sur l'aspect, je pense, connecté de toutes ces enceintes. Maintenant, l'essentiel, OK, on a choisi au design, on a choisi aux fonctionnalités connectées ou sans fil, l'appli et autres. Quand on écoute à la musique, qu'est-ce qu'elle donne ? Les KEF ou les PSD ? Comment ça sonne ? Ça, c'est important, effectivement. Alors là, ça devient très subjectif mais je vais essayer de trouver quand même des mots pour vous en parler de l'expérience qu'on a eue avec. Je trouve que... Alors, je ne dirais pas qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. Il y a deux signatures sonores vraiment bien distinctes, assez notables, je trouve, sans entrer dans le cliché mais quand même. C'est vrai que chez KEF, on est sur un fabricant anglais et les Anglais, historiquement, ont une signature sonore qui va un peu valoriser les fréquences médium. On va être beaucoup... Voilà, les voix vont être mis en avant, comme je disais tout à l'heure, les guitares, les cuivres, etc. Il y a cette légère bosse dans les médiums. Encore une fois, ça n'a rien de caricatural, bien sûr, mais c'est là quand même. Je rebondis sur ce que tu dis sur les voix. Moi, ce que j'apprécie beaucoup, alors depuis toutes les générations de KEF connectés, que ce soit les LSX, les LS50, ou les LS1, puis après les 2, et les LS60, ce qu'on remarque dans le showroom, nous, on les espace de 3 mètres, 4 mètres, c'est que la scène sonore est hyper bien placée, il n'y a jamais de trou, et quand justement il y a des chanteurs, on a envie qu'ils viennent se placer correctement sur la scène, sur un live. Donc c'est très bien rendu, et en plus, ce que j'aime beaucoup chez KEF, c'est qu'il y a une super spatialisation. C'est vrai, donc effectivement, on est bien dans le morceau, on est bien dans le mix, les voix, on pourrait presque, moi qui ai fait de l'enregistrement, je pourrais presque reconnaître le micro qu'a été utilisé, etc. Donc ça, c'est très appréciable. C'est une qualité qu'on retrouve chez tous les produits KEF, sans problème. Chez PSB, du coup ? Donc là, la différence de signature sonore, parce que tu parlais de signature sonore. donc ouais, donc celles-ci pour moi sonneront plus nord-américaines, c'est-à-dire qu'elles seront, il n'y aura pas cette bosse dans les médiums, on aura quelque chose qui sera un peu plus creusé, et elles seront un peu plus généreuses en basse, notamment ça, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment sauté aux oreilles. Elles seront un peu plus basseuses, donc encore une fois, on a accès à un égaliseur dans l'application qui vous permet d'affiner, mais je les ai trouvés effectivement un petit peu plus généreuses en basse, et des aigus peut-être un petit peu plus brillants. C'est, encore une fois, je ne dirais certainement pas que l'une est meilleure que l'autre, c'est une approche qui est différente. Celle-ci fera vraiment merveille sur de la pop, du vocal, des choses comme ça. Celle-ci aura peut-être un côté un petit peu plus festive, ou ira peut-être sur des musiques plus électro, plus urbaines, donc c'est intéressant. Comme on l'a dit, nous, on a toujours été bluffés, mais on les connaît maintenant depuis longtemps, c'est-à-dire que dans un showroom de 30 mètres carrés, elles sonorisent extrêmement bien en qualité sonore, en puissance aussi. Alors, un point essentiel, ça fonctionne bien, à condition d'être posé sur le bon support. Donc, est-ce que tu peux nous parler des pieds, pas les pieds, qu'est-ce qu'on fait avec ces... Elles sont toutes petites, donc on ne peut pas les poser par terre. Non, ce serait une erreur totale, parce qu'effectivement, le son partirait dans vos genoux, où personne ne veut ça. Donc, effectivement, il y a des pieds, bien sûr. Alors, chez KEF, notamment, il y a un pied qui est vraiment conçu pour cette enceinte-là, qui va vraiment se fixer avec une vis, etc. Donc, ça, on ne peut... C'est évidemment un budget en plus, on est d'accord, mais ce n'est pas un accessoire, on le dit souvent. Le pied, on a bien pu ressentir la différence entre, voilà, quand c'est posé sur une surface pas tout à fait noble et sur un vrai pied acoustique, il y a une plus-value qui est indéniable. Donc, voilà, KEF, il y a un vrai pied pour ces enceintes-là. Et pour les PSB, on a plein de pieds de stand vraiment dans le catalogue. C'est pareil, c'est à considérer. Vraiment, ne négligez pas ça. Pour le rendu sonore, c'est vraiment important. Donc, c'est vrai que chez KEF, on parlait tout à l'heure du design sur le coloris, sur les finitions, les noirs et les mats sont en lisse. Là, on est sur des tissus. Ils ont travaillé le design sur le pied, ça les rend très aériennes. Et comme on le précise dans nos fiches produits, que je le dis aussi sur le blog, le but d'un pied, c'est de stabiliser l'enceinte pour ne pas qu'il y ait de distorsion, de vibrations parasites, tout en les laissant vivre. Donc, ouais, ça paraît un budget, plusieurs centaines d'euros, sauf que, voilà, ce n'est pas un pied bricolé au fond du garage. Il y a une vraie étude acoustique sur tous les pieds de la EFI. Il y a vraiment une ingénierie là-dessus et ce n'est pas là par hasard. Et c'est vrai, comme tu le dis, le pied KEF, en l'occurrence, il est vraiment hyper fin, il se fait oublier sans problème. Donc, si vous les posez sur un meuble, il faudra que ce soit un meuble qui puisse, pareil, avoir une certaine assise. Sinon, c'est sur des pieds où elles sont superbes. Et sinon, si vous posez sur des mauvais supports, vous privez de 20-30% de la qualité de vos enceintes. Donc, on est sur des budgets de 1 400 à 1 500 euros. C'est dommage de faire passer quelques 20-30% de la qualité sonore à la trappe parce qu'elles sont mal posées. C'est ça. Il pourrait y avoir une gestion des fréquences qui n'est pas optimale. Et donc, bon, ça pourrait rentrer en vibration, des genres de choses qu'on n'a pas envie. Pour conclure, on parlait de la qualité sonore. Donc, c'est, on va dire, quels sont les moteurs qu'elle a derrière en termes de DAC, les différences entre les deux. Et puis, pareil, on a parlé au tout début d'introduction que c'est des enceintes amplifiées. Il y a un ou plusieurs amplis à l'intérieur ? Alors, le côté DAC, on sera sur de la résolution, quoi qu'il en soit, en 24 bits, d'un côté ou de l'autre. En fréquence d'échantillage, on va monter un petit peu plus sur les KEF. On est sur 384, si je ne dis pas de bêtises. Et là, sur du 192. De vous à moi, on est très bien fourni chez l'un et chez l'autre. Vous arrêtez surtout pas aux chiffres, par pitié, dans ce contexte-là. Donc, c'est-à-dire les lecteurs réseau, ils avalent tout ce qu'il y a sur le marché aujourd'hui sur la plateforme de streaming et puis même les fichiers DSD, FLAC, très haute, très haute. Exactement, tu as bien d'en parler. Les DSD sont pris en charge. Ce que vous trouvez chez Tidal ou Cobuzz en 24 bits est pris en charge en général. Voilà, dans 99% de ce que vous écoutez, vous trouverez la résolution et la fréquence d'échantillage qui est optimale pour ces enceintes-là. Et pour terminer, les amplis, on est sur quelle classe ? Vu la taille, on devine un peu quelle classe est utilisée à l'intérieur. Est-ce qu'il y en a plusieurs ? Parce que c'est souvent aussi le principe de ces enceintes d'y connecter, c'est qu'il n'y a pas un seul ampli en fait. Voilà, donc en termes d'amplification, on est sur du classe D d'un côté ou de l'autre. On a quatre amplificateurs dans un cas ou dans l'autre. Donc c'est une assurance que chaque fréquence soit bien optimisée. Donc non, c'est vraiment des produits épatants. Donc voilà, on précise, elles sont alimentées électriquement chacune, qu'elles soient la maître et l'esclave et elles ont chacun leur amplification. Donc on le voit très bien quand on vous parlait en début d'introduction qu'on pouvait remplacer un système EFI. Ben oui, parce que derrière, ce n'est pas une enceinte active classique où j'ai un ampli et après une liaison filaire pour alimenter une enceinte passive. Dans les deux cas, c'est de l'actif de chaque côté à gauche et à droite. Voilà, chacune a sa source de puissance et effectivement, tout ça est optimisé. Alors, pour conclure, on l'a déjà présenté dans les différentes incrustations, les prix des enceintes et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a face à nous deux très beaux challengers dans leur catégorie petites enceintes connectées et amplifiées, bien sûr. Surtout que les PSB ont été repositionnés tout récemment. Donc chez PSB, on est à quel tarif ? On est à 1399. Donc, c'est très intéressant. On est bien d'accord, c'est la paire, l'ensemble. La paire, toujours en EFI, on vous parle toujours en paire. On n'est pas en ensemble de monitoring, donc bien sûr, c'est la paire. Évidemment, il n'y a pas de souci. Et on sera à 1499 pour les KEF. Donc voilà, sous la barre symbolique des 1500 euros, on a des enceintes absolument épatantes. Donc même si 100 euros, ça reste une somme, je dirais, ce n'est pas sur ce critère-là essentiellement qu'on va faire la différence, mais ça va être vraiment sur tous les aspects qu'on a évoqués avec vous. En deux mots, les KEF LSX2, pour toi, c'est pour qui ? Qu'est-ce que tu aimes sur ce produit-là ? Le design, clairement, qui plaira à tout le monde, je pense, dans la famille. Cette précision dans les voix et les guitares, les choses comme ça. Voilà, concentré de technologie. Il y a tout le savoir KEF IFI qui est passé en connecté, en actif. Exactement. Et chez PSB, le Canadien ? Chez PSB, on a cette intégration parfaite avec Blue Sound, un son que moi, j'ai beaucoup apprécié et où il donne une enceinte qui est très facile de vivre. Donc, sur nos différents contenus, que ce soit le blog, la télé d'Eric, vous trouverez des tests complets des PSB Alpha IQ et puis la gamme PSB aussi. Chez KEF, on a les LSX2 qui sont les toutes petites. On monte en gamme et en volume sur les LS50 ou LS2 et puis bien sûr, après, on a les très grosses colonnes, les LS60 qui sont sorties il y a tout juste un an. Donc voilà, c'est toujours le même principe et ça va sonoriser différents volumes et surtout, après, différentes qualités et puissances que l'on souhaite. J'espère qu'on a pu vous aider à choisir entre deux enceintes qui sont sur des budgets très proches et qui ont chacune leur particularité. Merci Nicolas. Je t'en prie. Et puis, on vous retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas, c'est toute l'équipe et surtout moi-même qui répondons là-dessus. Abonnez-vous. Il y a une nouvelle vidéo qui sort tous les dimanches matin. À très bientôt sur la télé d'Éric. À très bientôt.